Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre SFG spéciale. Frédéric Brizard, le directeur général, nous a prêté son bureau pour interviewer Gaëlle Buchou. Bonjour Gaëlle. Bonjour, enchanté. Alors, vous êtes la nouvelle directrice du développement de SFG Services, on en parlera un petit peu plus tard. Mais auparavant, parlez un petit peu de votre parcours, justement, avant d'arriver justement en tant que directrice du développement de SFG Services. Eh bien, moi, écoutez, de formation de base, je suis issue de la logistique. Donc, pas du tout disposée aux services après-vente que j'exerce jusqu'ici, mais en tout cas, disposée à l'étude des process et de l'organisation. Donc, j'ai intégré l'entreprise AVM en 1999 au sein du service client. Et au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons jusqu'à en reprendre la présidence en 2008. La particularité d'AVM, c'est qu'à la base, c'est une scope. Donc, tous les associés sont des salariés de l'entreprise. Donc, c'est des salariés qui sont partie prenante dans la stratégie, dans la projection et dans les difficultés comme les belles opportunités de l'entreprise. Nous sommes une station technique agréée par les fabricants. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on a une certification au niveau de la formation technique. Et nous sommes mandatés et reconnus par les fabricants pour intervenir dans la réparation, puisque c'est notre domaine d'activité, le SAV électroménager. Et puis, il y a quelque temps, une réflexion s'est posée sur le virage à prendre concernant AVM d'épanage, la station technique que je préside, puisque le marché a évolué. Oui, on va en parler justement. C'est ça. Alors, on précise aussi qu'AVM d'épanage est basé près de Nantes. Le siège social est à Nantes, mais nous ouvrons sur tout le nord-ouest de la France, avec différentes agences, donc une à Nantes, une à Angers, à Brest et à Saint-Lô. D'accord. Avec des techniciens qui sont rattachés à ces agences et des techniciens déportés. Donc déjà, on oeuvrait sur le SAV à distance, parce que les couvertures du territoire nécessitent pas forcément d'agences à chaque fois, mais en tout cas, la main d'oeuvre présente. Alors, maintenant, vous êtes chargé du développement de SFG Service. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a incité, et aussi avec vos collaborateurs, puisque donc, comme vous disiez, c'est une scope. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre un peu le développement et le lancement de SFG Service ? Alors déjà, j'ai toujours été en veille et au regard du marché de son évolution. Le marché a beaucoup évolué, notamment aujourd'hui mis en lumière sur la réparabilité. Nos politiques se penchent sur ce phénomène, mettent en place des moyens, le fonds de réparation, et puis aussi une concentration, puisque ce domaine de la réparabilité, aujourd'hui, attire beaucoup de nouveaux talents, beaucoup de nouvelles structures qui se sont montées en très peu de temps, des structures issues d'autres milieux qui s'intéressent. Et donc, il y a une concentration qui existe, notamment sur mon secteur dans le Nord-Ouest. Eh bien, je suis côtoyée de très près par des gros groupes, et la question, c'était de dire, est-ce qu'on reste seul ou est-ce qu'on s'adosse à un faiseur du service, en plus que l'on connaît, parce que dans nos clients, on a beaucoup de profils comme ça. Et là, on a échangé avec SFG, Frédéric Brézard, qui n'est pas inconnu, puisque c'est un client depuis 25 ans. Et on a échangé sur les synergies. Et il me semblait être le moment pour AVM de prendre ce virage et de pouvoir être un vrai acteur et participer à cette stratégie du service au niveau national. Donc, nous avons décidé de rejoindre l'entreprise SFG Service. Et justement, est-ce qu'il y a eu des freins en interne ? Parce que forcément, c'est un gros changement au sein de l'AVM. Est-ce qu'il a fallu dialoguer avec l'ensemble des salariés aussi, justement, pour prendre cette direction ? De par son statut, c'est une obligation. Mais au-delà même de l'obligation, j'ai toujours été à partager avec mes collaborateurs les stratégies d'avoir une transparence. Donc, au-delà de cette obligation, ça me paraissait important que l'on puisse échanger et prendre cette décision tous ensemble, parce que c'est ce qui fait la pérennité du projet de demain. Si vous n'emmenez que la moitié de vos équipes ou qu'un quart, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est d'expliquer les enjeux, d'expliquer cette vision, parce que tout le monde n'a pas cette vision selon le poste que l'on occupe. Il faut aussi cette curiosité. Et de se dire qu'on s'inscrit dans une stratégie, avant tout pour pérenniser nos emplois et se projeter dans une nouvelle dynamique. Parce que toute station technique que nous sommes, nous sommes sur un modèle qui aujourd'hui fonctionne pour certains mieux que pour d'autres. Mais nous avons quand même des problèmes de rentabilité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour pouvoir pérenniser tout ça, c'est de se projeter dans un groupe avec une vraie vision service, avec des moyens pour aussi pouvoir le mettre en place et le développer. Et justement, à quoi va ressembler maintenant la mise en place de SFG Service, notamment sur la partie du Nord-Ouest ? Alors, la mise en place des SFG Service fait que déjà, moi, je vais occuper un nouveau poste qui est donc directrice du développement des SFG Service. Donc, pour la structure AVM qui va devenir SFG Service, il n'y a pas grand-chose qui va changer au premier plan, puisqu'avant tout, l'opérationnel va continuer de la même façon. C'est une structure qui est très organisée aujourd'hui. Et aussi, de par son organisation, va apporter à SFG Service, puisqu'il va falloir harmoniser tout ce fonctionnement. Donc, dans un premier temps, c'est la première étape de l'opérationnel, du changement de nom, de s'inscrire dans cette nouvelle posture. Ensuite, c'est d'harmoniser avec SFG Service les process. Et demain, c'est d'inventer ce nouveau service. Aujourd'hui, on le connaît, le service, de par notre expérience. Mais je pense qu'il va falloir le pousser plus loin encore sur la partie sous garantie, que l'on sait gérer aujourd'hui, mais aussi hors garantie. La réparabilité, aujourd'hui, elle s'adresse surtout aux consommateurs hors garantie, puisqu'il faut qu'il y ait cette continuité de service, aujourd'hui, avec ses clients. Donc, ces clients, on les approche sous garantie, et on doit les garder et les fidéliser hors garantie, et s'inventer et se réinventer dans les services à proposer. Bon, ça va être très intéressant dans les prochains mois. Oui, c'est un vrai challenge. Je pense qu'on n'est pas là pour dire qu'on est les meilleurs. Il y aura des difficultés aussi à relever. Il y aura aussi une rentabilité à apporter et une assise. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut, je pense, revaloriser l'image du métier. Et SFG Service, c'est aussi une de ses missions, d'attirer des jeunes talents, de monter des académies de formation. Et puis aussi, c'est d'être présent dans les instances. C'est très frustrant quand vous êtes acteur de ce marché depuis 35 ans, alors certes dans l'ombre, parce que nous sommes des gens de l'ombre, de ne pas pouvoir participer à des débats où nous avons notre place et nos mots à dire, et de pouvoir échanger et de partager avec ce qui existe déjà. Et je pense que c'est comme ça qu'on développera le service. En tout cas, je pense que vous avez fait un bon postulat. Donc, de votre entrée justement au sein de SFG Service. Je vous propose peut-être de se retrouver en fin d'année pour faire un premier bilan ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous. Encore bienvenue. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.